Bonjour, j'accueille avec plaisir chez Agora, à ICI Télévisions, M. Jean-Marie Claudel, poète d'origine haïtienne qui s'est installé à Montréal dans les années 80. Il est enseignant cofondateur des productions Chemin artistique et animateur de la chronique culturelle à la radio CEPAM, Un chant d'amour et son deuxième recueil de poèmes. Il a co-écrit en 2007 avec Pierre-Emmanuel, poète et journaliste, le livre « Blues à deux voix », un livre de poèmes et de nouvelles. Ici Kamal Benkirane, bienvenue chez Agora. M. Claudel, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci. Ça fait plaisir de vous accueillir. On va parler de ces deux livres. Bon, ils sont là avec moi, le premier « Blues à deux voix », puis le deuxième, « Un chant d'amour », publié chez Terre d'accueil de Jean-Marie Claudel. Bon, on va dire quelques mots dans un premier temps de celui-là, une co-écriture. Ce n'est pas si difficile ou bien c'est facile. Pour moi, c'était plutôt facile. C'était plutôt facile. C'était plutôt facile parce que c'était surtout des... J'écris souvent en dilettante, c'est-à-dire à mes heures. Et puis avec cette amie-là, à un moment donné, on s'est croisés. On a un organisme culturel où on produit des activités culturelles ensemble. Et puis à un moment donné, on s'est mis à en parler. Et puis il a découvert mes poèmes que j'avais déjà. Et puis lui aussi, il y en avait. Et puis on a tout simplement trouvé des atomes kochis. C'est comme deux personnes qui vivent à leur façon et pratiquement le même « Blues ». Le même « Blues », justement « Blues » à deux voix. Bon, il y a des poèmes et des nouvelles. Exact. Chacun sa spécialité ou bien? Comment est-ce que vous avez réussi à fusionner ça? Exactement. C'est plus « Nouvelle » parce que je trouvais que c'était mon terrain de prédilection écrire des nouvelles. Et puis Pierre-Emmanuel, c'était surtout des poèmes. Mais après les avoir lus, on a trouvé qu'on traite des choses qui nous tiennent à cœur. Et puis des choses, on a réussi à passer à travers, à en faire de belles choses dans la vie, mais qui est quand même passé par un certain « Blues ». Par un certain « Blues ». Quand on parle de « Blues », c'est la nostalgie. La nostalgie un peu, oui. La nostalgie, un peu de mélancolie. Des fois, c'est des choses que tu as laissées, que tu ne retrouves pas, des choses qui ont bercé votre enfance et qui sont quand même assez intenses. Qui sont intenses et qui marquent chaque être humain. Exact. Je dois vous dire qu'en vous lisant, M. Claudel, il y a une très belle poétique de l'amour que vous abordez dans vos textes. J'irais même jusqu'à dire que vos textes sont très lyriques. Un chant d'amour, justement, que vous avez publié chez les éditions Terre d'Accueil. Il y a cette poétique de l'amour qui se rejoint. J'ai eu l'impression qu'il se rejoint avec, justement, l'amour non seulement de l'autre, mais l'amour de la terre. En quoi il se rejoint, justement? Oui, je dis souvent qu'un chant d'amour, c'est un hymne à toute passion qui peut animer la vie. C'est pas nécessairement figé. C'est tout ce qui est exaltation, tout ce qui est autour de nous, qui peut nous apporter un peu d'émotions, qui nous font vibrer. Mais tout ça, ça fait partie de ces passions-là, l'amour qui anime la vie. Et on peut tout simplement, cette poésie-là, c'est quand même donner forme à ces passions-là, à ces amours. Vous avez écrit en deux parties? Oui, il y a deux parties, effectivement. Chose des nuits exaltantes d'été. Chose des nuits exaltantes d'été. C'est la première partie où, effectivement, toute cette passion, toute cette exaltation, emportement, c'est la lune qui brille, c'est les étoiles qui s'intillent, c'est le cosmos, c'est le soleil. C'est très poétique. Il y a l'air, le soleil, il y a les lumières qui sont présentes dans cette partie. Mais il y a surtout la mémoire qui couronne l'apport de tous ces éléments à votre approche d'écriture, justement. Parce qu'il me semble que votre approche, justement, c'est l'interpellation de tous ces éléments qui font qu'on est, justement, dans l'amour de l'autre. Peut-être que j'allais dire l'amour de soi, mais elle passe, justement, par l'amour de l'autre. Quel apport la mémoire joue-t-elle dans la poésie, justement? La mémoire, je pense qu'assez souvent, on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la mémoire va un peu dans ce sens-là. C'est que, des fois, on est emporté par une sorte d'émotion, de sentiment d'exaltation. Souvent, on n'arrive même pas à s'expliquer d'où ça vient. Mais il y a cette réalité-là qui est souvent intense à l'intérieur de nous et qui, tout simplement, prend le dessus. Et souvent, on se retrouve dans une certaine disposition à faire quelque chose. comme tu peux te réveiller aujourd'hui et tu sens une joie, tu sens une exaltation, tu as envie de faire plein de choses. De même qu'on peut se réveiller et puis, oh, on n'est pas d'humeur à faire certaines choses-là. Tout à fait. Et moi, je suis de ceux qui vivent ces choses-là de façon intense. Je peux être très triste. L'émotion, la tristesse peut m'envahir. Et de même aussi, quand c'est la joie, c'est comme une sorte d'exaltation. Et puis, j'ai souvent, je me retrouve souvent dans la situation où j'ai besoin tellement rempli de ces émotions-là que j'ai besoin de les faire sortir. J'ai besoin de... de les extérioriser. Mais là, vous dites aussi quelque chose de très intéressant. Vous dites qu'il y a des choses, on ne sait pas d'où elles viennent concernant la mémoire. Elles viennent de l'inconscient quelque part. Comme si l'écriture de la poésie, elle relève de tout ce qui est inconscient quelque part. Souvent inconscient, mais ce qui est très, très, très intéressant là-dedans, c'est que c'est souvent une exploration. On est souvent habité par des émotions dont on ne se rend pas compte. Et si on prend le temps de se laisser imprégner, de se laisser aller, tu vas voir ces émotions-là, cet état-là va t'amener quelque part. Et c'est souvent quand tu arrives à cet endroit-là que tu te rends compte. Oh, wow! Tout devient clair dans ta tête, toutes ces émotions-là, ces sentiments-là que tu avais à l'intérieur. Tu sens quelque chose t'emmène, mais tu ne sais pas quoi. Mais à la fin de l'aventure, là où ça t'a amené ton écriture, ton art, ça peut être la peinture aussi, tu te rends compte. Je suis arrivé quelque part et tu le vois, l'image est claire. L'image, elle est claire et vivante. C'est là souvent, mais de façon inconsciente et tu ne te rends pas compte. On ne se rend pas compte et puis l'écriture finalement est le dernier record justement pour mettre en valeur ces émotions justement. Il s'agit souvent d'émotions. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Claudel Jean-Marie, mon invité de ce jeudi chez Agora. On vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. En ce jeudi chez Agora, ici, télévision à Montréal. J'accueille un poète, Claudel Jean-Marie. C'est un homme de radio aussi qui a écrit ce recueil chez les éditions Terre d'Accueil. Un chant d'amour. J'ai qualifié ce texte de poésie lyrique. Mon invité est d'accord. On va continuer la conversation parce que justement dans la description, on parle d'une poésie sensuelle qui ouvre une brèche sur la réalité. Dans quel sens? Oui, c'est quand même une sorte d'approche, c'est une sorte d'approche du monde, un chant d'amour. Parce que c'est comme on a vu avant, il y a quand même deux parties. Il y a une partie, la première partie surtout, chose des nuits exaltantes d'été où tout est fantastique, exaltation, on aime, c'est la passion. Et puis on donne libre cours à cette passion-là. Puis il y a une deuxième partie qui est, tant de pleurs, pourquoi tant de larmes? Ça, dans cette partie-là, il y a tellement de dichotomies. Dichotomies, je veux dire. Amour et tristesse, amour et pleurs, amour et complètes. Plein de personnages qui sont animés par des flammes, mais qui voient leur passion empêcher de s'épanouir. Il y a toujours quelque chose qu'ils vivent, ou bien tristesse, ou bien de la mélancolie et toutes ces choses-là. Ça, là où c'est une approche, c'est qu'avant même que ce soit tristesse ou c'est mélancolie, c'était d'abord fièvre, c'était exaltation. C'est des choses vraiment intenses et très ordinaires que vous avez vues. Arriver ici, vous avez le choix entre vous rester sur une note négative, la tristesse, ou bien tout simplement vous laisser imprégner par cette fièvre qui vous a habité à un moment donné et retenir le souvenir des jours heureux qui est là-dedans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et puisque moi surtout, je vis ça, je vis souvent ce que j'appelle vivre ces amours-là, ces choses par procuration. C'est-à-dire substituer une situation à une autre. Au lieu de rester, par exemple, sur une désillusion, je peux décider de me projeter dans la réalité de ce que je vis intensément. Même lorsque cet amour-là, cette passion-là n'a pas abouti, ne m'a pas conduit exactement à voir cette merveille-là avec l'autre. Moi, quand je suis avec mon stylo ou bien je suis maître quand même de mon chemin, c'est moi qui décide ce que je vis. Et je donne libre cours à cette chose-là qui est à l'intérieur de moi qui, quelque part, fait cette brèche-là dans la réalité pour me laisser émerger, me laisser vivre ce que... Exactement. Donc, soit qu'on peut observer ce qu'il y a dans la réalité, soit on se laisse, comme vous dites, imprégner pour produire cette brèche dans la réalité. Définitivement. Et puis, écrire finalement le texte et laisser émerger le texte. Il y a plusieurs titres qui sont très expressifs. Confidence, ma tête est pleine, ta voix enjouée, faisons des cercles sur la glace, tu souris, le soleil, sous ta peau. Il faut dire que les titres sont toujours expressifs. Noce d'automne, dis-moi, et moi, ce qui fait sourire la vie pour humecter le jour. Je pourrais les citer tous. Mais comme je viens de dire, on est dans la poésie sentimentale, dans un lyrisme qui caractérise justement votre approche. Selon vous, M. Claudel, est-ce que la poésie devrait être lyrique avant d'être engagée? Oui. Ce qui est extraordinaire dans la poésie, c'est que c'est tous azimuts. Ça prend toutes les directions. Et la poésie, c'est pas d'abord que, comment je pourrais dire ça, souvent on ne choisit pas. On ne choisit pas le poème, on ne choisit pas sa poésie. C'est peut-être l'inverse. C'est la poésie souvent qui vous choisit. C'est une émotion qui t'habite et que quelque part tu exprimes. Où tu vis, tu peux l'exprimer, tu peux aussi, par le poème, découvrir cette émotion-là qui t'habite et tu le vis en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est habité par cet épanchement-là, cette joie de vivre, cette exaltation, peut tout simplement se retrouver dans un lyrisme poétique. Mais si quelqu'un est habité par tout ce qui peut déranger, tout ce qui peut faire de sa vie un enfer, la poésie, c'est une façon aussi d'exprimer ces émotions-là. C'est-à-dire que cette personne-là ne va pas nécessairement être lyrique. Cette personne-là va laisser émerger ces émotions, ces sentiments, toute cette chose-là qui l'habite. Et ça peut être laid. Parce qu'assez souvent, on a l'impression, quand on parle de poésie, c'est des vers qui enchantent, qui amènent. Non, la poésie peut être aussi laid. Parce que le but, c'est de te faire sentir ce que moi, je ressens. Ce que je ressens. C'est sortir, c'est partager avec vous tout ce qui m'habite à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, si c'est laid, si c'est mauvais, juste le fait que je peux te répugner par ma poésie, si c'est ça qui m'habite, c'est quand même un succès dans ce sens-là. Mais il y a surtout cette touche d'humanisme. Écoutez cet extrait, un peu de soleil, un magnifique extrait. À toutes les ombres du jour, à toutes les ornières de la nuit, à toutes les clairières, même les frayeurs et les désillusions, je vous dois un peu de soleil pour avoir réveillé l'aube et engendré la rosée. Quelle magnifique invitation aux uns et quelle ouverture à l'autre. Mais surtout, moi, ce que j'ai décelé, c'est cet humanisme d'ouvrir les bras et de dire, on est là, on est tous pareils. C'est un magnifique champ d'amour. Définitivement. Parce que ce texte-là, c'est le premier, d'ailleurs, qu'on trouve dans un champ d'amour. Il faut tout simplement comprendre qu'il n'y a pas de jour-journée. La lumière n'existe pas sans l'ombre. De même que la nuit, pas parce que la nuit, tout est couvert, qu'il n'y a rien qui se passe. Et il y a toujours, il faut accepter la vie avec tout ça qu'elle comporte. Tout ce qui est ombre dans la lumière, tout ce qui est ornière dans la nuit, et même les frieurs et le soleil qui va venir avec. C'est une façon d'englober tout ce qui appartient à la vie, tout ce qui peut faire vibrer, tout ce qui peut apporter des émotions, qu'elles soient émotions positives ou négatives, et embrasser la vie. Et ces choses-là qui vous animent, vous amènent quelque part. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui sans avoir vécu une certaine tristesse, une certaine peine. Oui, exactement. Et si je n'ai pas vécu de façon intense aussi. Oui, c'est la somme de nos expériences qui nous font. Et donc, sur cette touche, on va faire une pause et on revient dans les prochains minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec mon invité ce jeudi, M. Claudel Jean-Marie, qui a écrit un deuxième recueil Chant d'amour, puis après qui a co-écrit un premier livre avec Pierre-Emmanuel, Blouse à deux voix, que voici. On a dit quelques mots à ce niveau. On va juste aller justement à Chant d'amour, la deuxième partie, qui parle de tant de pleurs, tant de larmes. Alors là, ça me paraît comme un paradoxe. Là, vous parlez de tout ce qui est beau et gai au début, puis après, vous y allez à tant de pleurs, tant de larmes. On est carrément dans le contraire de l'exaltation de la première partie. Pour quelle raison? Oui, exactement. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a la poésie, ce qui fait vibrer, ce qui est beau, ce qui est magnifique. Mais tout le monde, on va en convenir que la vie ne comporte pas uniquement ce qui est complet. C'est-à-dire que ces amants, ces passions qui vous font exulter, peut être aussi l'objet de tristesse, de mélancolie, de peine, toutes ces choses-là. Et qu'il faut tout simplement vous rappeler que c'est une sorte de questionnement, effectivement, sur cet état de choses. C'est-à-dire que quand on aime, on devait avoir des papillons dans l'estomac, on devait se sentir, si on se rappelle les premiers moments, où tout est beau, tout est magnifique. C'est pas souvent rose, comme on dit. Mais effectivement, même dans les meilleures relations d'amour, il va arriver un moment où il y a une sorte de déchirement, il y a un peu de tristesse là-dedans. Et souvent, on voit surtout dans la deuxième partie, il y a ces personnes-là qui aiment intensément, qui sont animées par une flamme vive, mais qui, quelque part, voient leur amour être contraint dans leurs élans, qui voient leur amour empêché. Et puis, t'arrives à un moment donné, et ça peut même vous faire pleurer. Et d'où le questionnement, pourquoi est-ce qu'on aime et qu'on est rempli d'amour? Des fois, c'est en perdre la tête, et ce même amour qui vous remplit, qui vous passionne, qui vous aimez la vie. Et c'est ce même amour sans détachement, effectivement, qui vous rend triste, qui vous fait pleurer. Oui, exactement. C'est une question existentielle. Définitivement. Et c'est à ce moment-là, tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine? Et cette deuxième partie, effectivement, c'est un peu ça, le propos, savoir que, est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Parce que c'est mieux d'avoir aimé que de ne jamais connaître l'amour. Connaître l'amour, exact. Il y a tellement de choses exaltantes, il y a tellement de bonnes choses, des choses extraordinaires, et tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Oui, tout simplement, ça vaut la peine. Et tu te poses des questions, tu te dis, pourquoi tu pleures, pourquoi tout ça? Mais on ne peut pas en rester là, savoir se poser la question tout le temps, tout le temps. On arrive où? Quelle est l'issue? Quel chemin prendre? Oui, tout à fait. On a chacun un choix. On peut s'attarder sur ce qui est négatif, de même qu'on peut dire que la tristesse, la peine, toutes ces émotions qui sont négatives, ça fait un peu partie de la vie. Oui. Et je dois surtout me concentrer sur ce qui est magnifique, sur ce qui est beau, et ça aide énormément à continuer le chemin, à voir des choses extraordinaires. Aide dans la résilience aussi. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander, M. Claudel, de bien vouloir partager avec nos téléspectateurs, et ces téléspectateurs du Canada, un extrait de votre recueil, un chant d'amour, publié chez terre, d'accueil, c'est à vous. Oui. Alors, je vais vous lire Confidence. Confidence qui, à première vue, peut avoir l'air d'une relation d'amour entre un homme et une femme, mais c'est plutôt une relation d'amour entre un père et sa fille. Magnifique. Sans en avoir l'air. Tu es planté là, au plus profond de mon être, tu occupes mes rêves et mes nuits, dans tous ces gestes complices, ces espaces qui sont nôtres. Je te souris et tu me parles. Je danse avec toi. Et tout le monde me croit fou. Ils ne te voient pas. Ne te sentent pas. Ils disent que j'ai les yeux vides, le regard perdu. Ils disent, sans apercevoir ta tête posée sur ma poitrine, alors que tu laisses parler le silence, que tu me livres ton âme. Et le monde autour de nous, à quoi peut-il bien servir? Silence! Et mon cœur avec toi qui s'envole, et ne mets pas autour de moi qui ne laisse plus d'empreintes. À quoi m'accrocher ou me tenir? J'ai les yeux qui tournoient, la tête qui tourne, mais sans ce cégare. Tu prends ma main et tu m'enlaces, tu m'étreins et tourbillonne, tu m'entraînes, tu m'emportes. Oh, quelle est cette danse que tu me fais danser, toi, légère, telle une feuille morte, emportée dans les mouvements du vent? Non, je n'étais jamais monté jusqu'à la lune, ne m'étais jamais élevé jusqu'au nu, jusque dans la lumière flamboyante des astres. Tu prends ma main et tu m'enlaces, tu m'étreins et tourbillonne, tu m'étreins, tu m'emportes. Dans des débordements démesurés, tu te donnes, dans des trous effrénés, tu m'entraînes, dans des tourbillons d'ivresse, tu voltiges, tu m'emmènes, tu m'entraînes, tu m'emportes. J'ai encore les yeux qui tournoient, la tête qui tourne. Dans ces hauteurs vertigineuses, retiens ma main, soutiens ma tête, danse et danse encore. J'aime encore, je l'avoue, le ciel qui s'étale devant nous, les étoiles qui nous font escorte, la valse des anges. Mon âme, mon âme seule, mon âme seule digne de suivre tes envolées, seule capable d'absorber cette immensité, voilà la trance, voilà la mort, voilà le sommeil des justes, la jouissance des dieux, voilà la vie éternelle. Magnifique, un champ d'amour et d'affection. Oui, d'affection, oui, parce que c'est un bon ami à moi qui avait perdu sa fille, une fille aimée. Ah d'accord, donc il y a toujours eu une romance entre sa fille et... Et une émotion, il faut-il dire, il reste 30 secondes, M. Claudel, pour prendre vos projets d'écriture, est-ce qu'il y a un autre recueil qui s'en vient? C'est quoi vos projets? L'écriture, je me laisse souvent emporter. C'est fort possible que ce soit des poèmes, mais je veux me relancer dans la nouvelle littéraire. C'est fort possible aussi que ce soit une combinaison des deux comme dans... Comme dans Blues à deux voix, le premier que vous avez écrit. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, M. Jean-Marie Claudel, qui était invité de l'émission Agora chez ICI Télévisions, Kamal Benkirane avec vous. Prochain invité, jeudi à 15h30. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501